...écrivaine et enseignante de l'évangile de Jésus-Christ. Elle est présidente d'un ministère auprès des femmes chrétiennes dénommée Femmes d'excédence. Elle est aussi présidente d'un ministère des Femmes Servantes dénommé Powerful Ladies for Jesus Christ Ministry. Il y a des choses que tu perdras qui te feront mal. Il y a des choses que tu vivras qui te feront mal cette année même. Mais ces choses t'amènent vers l'image de ta destinée. Même avec les larmes dits, je suis content de ce que j'ai vieillé. On doit te vendre. Tu dois vivre l'humiliation. Parce que tu dois être taillé à l'image de ta destinée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je suis venu parler aux insatisfaits. Je ne suis pas venu parler aux satisfaits. Je parle aux insatisfaits. À ceux qui savent que même si les hommes acclament en disant « Tu nous bénis », ce n'est encore rien. Ce que tu vas faire en 2020 est bien au-delà de tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui. C'est avec joie que nous accueillons le pasteur Jouel Kabassi. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs alors que la servante de Dieu s'avance ? Lève-nous s'il vous plaît, nous voulons honorer la servante de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Nous acclamons Jésus, si tu peux bien te tenir debout pour acclamer Jésus. Nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons Jésus. Je répète, nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons Jésus. Le Dieu d'Israël, le puissant de Jacob, la grâce de nos vies. Merci Saint-Esprit. Écoute, avant de te rasseoir, dis au voisin le plus proche, « Dieu m'a fait grâce, je suis vivant ». Est-ce que quelqu'un a réalisé cela ? Sa bonté est incomparable. Sa bonté est réelle. Tu es vivant, c'est une grâce. Et nous célébrons la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Lève ta main droite s'il te plaît. Seigneur, vois ceci et déverse sur chacun une dose de grâce. Une dose de faveur exceptionnelle. Seigneur, fais accomplir une visitation spéciale. Une visitation qui console et qui rassure. Puissant de Jacob, merci de transformer nos intelligences. Par ta grâce et par ta parole. C'est au nom de Jésus que le peuple a dit « Amen ». Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Jésus est fidèle. Jésus est terriblement fidèle. J'étais en train de dire qu'il est terriblement fidèle. Vous savez, quand vous ne croyez pas en une chose, il est difficile que vous puissiez dire « Amen ». Mais quand vous y croyez, vous savez que ce que vous dites est réel. Parce que « Amen » est une manière d'adhérer à une parole véritable. Je dis « Jésus est terriblement fidèle ». Quand je te vois, j'ai dit qu'il y a un « Dieu » qui veille sur les hommes. Malgré les plans du diable, Dieu a veillé sur toi. Novembre est ton mois. Novembre est le mois de ta grâce. Tu as entendu en retard. Novembre est le mois de ta grâce. C'est le mois de ta visitation. Mais c'est aussi le mois des grands défis. Qui a dit « Amen » ? C'est aussi le mois des grands défis. Aujourd'hui, je viens parler à une âme. Et je ne sais même pas si je vais finir cet enseignement. Parce que comme moi, je ne parle pas toujours beaucoup. Mais je ne sais pas si je finirai l'enseignement. Si je ne le finis pas, ce n'est pas grave. Tu vas juste mettre « To be continued ». Oui. Tu vas juste l'écrire comme ça dans ton carnet. Aujourd'hui, je viens parler à une âme. Et je ne parle pas à ton voisin. C'est à toi que je m'adresse. N'écoute pas cette prédication en écoutant Pour un frère ou une sœur que tu connais. Ne l'écoute même pas pour ta femme ou pour ton mari. C'est à toi que je m'adresse. Je viens te dire ce matin la foi. La foi. Mais laquelle ? Celle qui déplace les montagnes. Que Dieu fasse grâce à une âme. La foi qui déplace les montagnes. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Et je crois qu'en ce mois de novembre, Il y a des montagnes, plusieurs, Qui seront déplacés par la foi. Qui seront déplacés par ta foi. Tout ce qui s'élève contre vous. Tout ce qui vous dépasse. Tout ce qui vous résiste. C'est ce que j'appelle les montagnes. Ces choses que vous avez dans vos vies Et qui s'élèvent comme des grands obstacles. Ces choses qui semblent vous dépasser. Ces choses qui semblent vous rappeler de temps en temps Votre humanité. Ces choses qui existent dans votre vie Malgré le sourire que vous présentez aux hommes. Ces choses qui sont au fond de vous Que vous vivez tous les jours Et que vous n'arrivez pas à vaincre. Ces choses qui se sont élevées comme des montagnes. Les types de problèmes qu'on ne raconte pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je rencontre le besoin de quelqu'un. Les types de choses Que personne ne peut imaginer que vous traversez. Parce que vous le gardez pour vous-même. Ces types de problèmes Qui règnent tellement, qui dominent tellement Qu'à un moment donné on a l'impression Que vous disparaissez Et que ces problèmes apparaissent. Le psaume 38, 9 à 10 Que dit la parole de Dieu ? Le psaume 38, excusez-moi 38, 9 à 10 Le psaume 38, 9 à 10 Voici ce que dit la parole. Je suis sans force Entièrement brisé Le trouble de mon coeur M'arrache des gémissements Oh est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a déjà vécu des moments Où il a tellement mal Que lorsqu'il ouvre sa bouche pour prier Ce sont des gémissements qui sortent Ah oui je suis d'accord avec toi Ça arrive C'est pour toi donc que je suis venu ce matin Il a envie de parler à Dieu Mais quand il ouvre la bouche Ce sont des murmures Inexprimables qui sortent Parce qu'il n'y a plus de force pour parler Je dis à quelqu'un Si ça t'est déjà arrivé C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin Seigneur, tous mes désirs sont devant toi Et mes soupirs ne te sont point cachés Le psalmiste dit oui Je suis devant toi Je veux parler, je veux prier Parce que j'ai des problèmes Mais de toutes les manières Je n'y arrive pas Il y a une chose qui est sûre Tu sais tout ce que j'ai dans mon coeur Tu sais tout ce que je veux dire Avant même que je ne le dise J'ai tellement mal Que je ne sais plus par où commencer Bien aimé il y a de ces choses Que ça vous arrive dans la vie Vous regardez, il n'y a pas d'issue Et vous vous posez la question D'où va venir le secours Vous savez que Dieu existe Vous savez que Dieu est vivant Mais vous vous posez la question Comment cette affaire va se terminer J'ai dit à quelqu'un Il y a un Dieu quelque part Heureusement Gloire à Dieu qu'il y a des montagnes Je dis gloire à Dieu qu'il y a des montagnes Il y a ta foi parce que les montagnes existent Voilà pourquoi ta foi doit être préservée Que personne ne touche à ta foi Qu'on touche à tes vêtements Pas à ta foi Qu'on touche à ton nom de famille Pas à ta foi J'ai vu des gens dire Attention moi je n'aime pas qu'on parle de mon père Je n'aime pas qu'on parle de ma mère C'est bien Mais bien aimé Protège ta foi plus que ça Parce que ta foi te permettra de surmonter Ce qu'aucun homme n'est capable de surmonter Ta foi te permettra de voir Une porte derrière un grand mur Que ce soit le cas d'une âme ce matin Pendant que je parle Toi entends comme David Entends deux fois Ta foi te permettra De voir ce qu'aucun homme n'a vu Mais toi tu le vois Et quand on te demande Où est-ce que tu vois ces choses Tu dis Je le vois par les yeux de ma foi Garde ta foi D'où vient la foi ? Elle vient de la parole de Dieu Voilà pourquoi tu dois chérir Le moment de la parole Sois loin des personnes Qui dorment au moment de la parole Quand ce sont des films Ils sont concentrés Quand ce sont des futilités Ils sont concentrés Mais quand c'est la parole Il a sommeil Et il dit qu'il a veillé hier Je dis à une âme Sois loin de ce type de personnes La foi provient de la parole de Dieu Tu dois magasiner la parole Pour croire On ne peut pas croire On sait qu'on n'a pas entendu On ne peut pas croire On sait qu'on n'a pas écouté C'est parce que tu as entendu parler de Jésus Que tu crois Mais au-delà de ça Tu dois entendre encore plus Pour croire Que malgré les obstacles de ta vie Il y a un Dieu quelque part Je bénis les âmes Malgré les problèmes de ta vie Il y a un Dieu quelque part Il y a des gens qui disent C'est ce que je vis Personne ne l'a vécu avant moi J'ai dit gloire à Dieu Alors tu es l'échantillon des dieux Pour prêcher plusieurs âmes En commençant par ta propre famille Je dis praise the Lord C'est une bonne chose Si tu es le premier A vivre les horreurs Que tu es en train de vivre Dieu donc t'a choisi comme un modèle Dieu t'a choisi comme un échantillon Dieu t'a choisi comme un exemple Dieu t'a choisi comme celui Qui doit montrer aux hommes Qu'il y a un Dieu qui agit Malgré les difficultés Mes montagnes ne sont pas tes montagnes Tu as tes montagnes Les montagnes de ton voisin Ne sont pas les tiens Il a ses montagnes Et mon frère je t'annonce déjà Et je te le dis sérieusement Si tu n'as pas des montagnes Aujourd'hui tu en auras demain De toutes les manières Tu es concerné gravement Par cette prédication Parce que la vie de tout enfant de Dieu Est une vie Où il doit affronter des montagnes Les déplacer, avancer Et affronter d'autres montagnes Celui qui t'a prêché en te disant Que la vie d'enfant de Dieu C'est une vie Des verres pâturages tout le temps Il t'a menti La vie d'enfant de Dieu Le grand berger amène vers les verres pâturages Mais à un moment donné Il t'amène dans le désert C'est aussi ça le grand berger Les obstacles Les montagnes Les choses Que nous ne pouvons pas répéter A une deuxième personne Mais des choses que nous vivons réellement Que l'éternel nous sauve Il y a des moments où Dieu permet Ici je parle de Dieu Je ne parle pas de démons ce matin Je parle de Dieu Ce ne sont pas des montagnes Qui viennent des démons De je ne sais quoi Je parle de Dieu Dieu lui-même fait arriver Certaines montagnes Dieu lui-même permet Certains problèmes Dieu lui-même fait arriver L'obscurité Sur certaines têtes Tu étais en paix le matin Mais avant le soir Ton ciel devient noir Les problèmes arrivent Des choses Qui avancent avec vous Vous cherchez La lumière Vous ne voyez pas Votre ciel est obscur Dieu permet des fois L'obscurité dans votre vie Parce que sans obscurité Il n'y a pas de pluie Il faut bien que le ciel soit obscur Pour que la pluie finisse par arriver Mais regardez les problèmes Avec nous les hommes Nous aimons la pluie sans obscurité Vous savez Je sais J'ai déjà constaté Et vous aussi Qu'il arrive qu'il pleuve Sous un ciel bleu Mais regardez ce qui se passe Quand il pleut sur un ciel bleu Cette pluie ne dure pas Vous ne l'avez jamais constaté ? Cette pluie ne dure pas Cette pluie ne pourra pas faire une heure Parce que le ciel est bleu A un moment donné Les nuages bleus vont venir Et la pluie va s'arrêter Mais lorsqu'il devient obscur Lorsque les ténèbres envahissent L'atmosphère Lorsque le ciel devient noir Et qu'on n'arrive plus à bien se voir Il y a une pluie qui peut prendre des jours J'ai dit à quelqu'un Dieu peut permettre l'obscurité Il peut permettre les montagnes Mais c'est pour que tu sois arrosé Et arrosé pendant des années Oh je bénis celui qui a entendu Je donne à celui qui le croit Que tu sois arrosé pendant des années Il n'y a pas le rafraîchissement pérenne S'il n'y a pas une grande obscurité L'obscurité vient de Dieu Il permet que dans ta vie Tu pleures pendant 4 ans Oh pas les démons j'ai dit Dieu Comme il a fait avec Job Il permet que tu pleures dans ta vie Pendant 10 ans Ce n'est que l'obscurité Mais il y a quelque chose qui s'annonce Il y a une pluie qui arrive Celui qui est intelligent va prendre un parapluie Celui qui est intelligent va chercher un parapluie Parce qu'il sait que cette obscurité Peut me déranger Peut déranger ma vue Je parle à une âme Des fois les difficultés que vous vivez Vous obscurcissent même la vision Mais il y a une chose qui est sûre Lorsqu'il va pleuvoir Tu sauras que l'éternel est fidèle Que l'éternel c'est lui le consolateur Celui qui va rafraîchir ta vie Dis à ton voisin Ne compatis pas Est-ce que tu as localisé le bon voisin Parce qu'il y a des voisins Façon, façon Localise un voisin Dis ne compatis pas Parce que quand il va pleuvoir Je serai mouillé Et sérieusement mouillé Tu me verras mouillé Tu me verras trempé de la grâce Je prophétise Sois trempé de la grâce Sois trempé de la faveur Sois trempé du répand de Dieu Que le répand de Dieu te mouille Vous savez Quand vous êtes trempé Vous êtes trempé Tout le monde verra que vous êtes Quand on est trempé par la pluie physique Des fois on se gêne On a envie de se changer Mais quand Dieu vous trempe Par la bénédiction Tu ne vas pas vous gêner Tu ne vas pas vouloir que ça s'arrête Parce que Dieu t'a trempé Trempé J'ai dit trempé Voilà pourquoi Lorsque Dieu permet les montagnes Les moments compliqués Il aime Il veut Il travaille Pour que les hommes sachent Que tu traverses des moments compliqués Parce que si les hommes Ne le savent pas Lorsque tu seras trempé Ils ne sauront pas d'où ça vient Dieu ne partage sa gloire avec personne Dieu fera en sorte qu'il sache Que c'est toi qui trempe les hommes Que c'est lui qui trempe les hommes Que c'est lui qui mouille les hommes de la grâce Oh je dis à quelqu'un Ne fuis pas tes montagnes Oh mon Dieu J'ai tué J'ai tué J'ai tué Cette sémence diabolique Où il faut faire croire au peuple de Dieu Que toute souffrance est mauvaise Non Il y a des montagnes qui viennent de Dieu Et ça doit exister C'est là où nous faisons la muscule de la foi Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'aller à la salle de sport Pour ton corps C'est ton choix Même si ce n'est pas bon pour la santé Mais Les montagnes Obligent à ta foi De s'exercer Tu sais quand on te dit Viens prier Tu ne veux pas Viens prier Le pasteur parfait C'est tu à te dire Viens Tu dis non 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 Je n'ai pas le temps Je suis busy All right Mais il y a un moment Où Dieu t'apprendra Que tu ne seras plus busy Lorsque Dieu va t'imposer les problèmes Toi-même tu entreras en retraite Toi-même tu prieras Toi-même tu gèneras Tu n'auras pas besoin de quelqu'un derrière toi Dieu prévoit les montagnes Parce que ça doit faire croître notre foi Je suis venu par là Quelqu'un j'ai dit ce matin C'est une sélection divine Les personnes qui sont là Ne sont pas venues par la chair Mais par l'esprit de Dieu Parce que tu dois savoir Ce que Dieu pense de ce que tu vis Au Saint-Esprit Comment faire pour vaincre Ces choses Qui fêtent les anniversaires avec vous Vous savez il y a des gens qui aiment ça Il fait selfie Sur Facebook ou autre Une année de plus Oui une année de plus Avec ta montagne Elle vieillit avec toi Elle fête les anniversaires Avec toi Dans la parole de Dieu Dans Genèse 12-2 Genèse 12-2 Dieu promet Abraham et à Sarah Une progéniture Mais voici Sarah a attendu 25 ans Dieu parle et Sarah attend 25 ans J'aimerais que quelqu'un réalise C'est que c'est 25 ans Lire c'est bien Mais essayez de réaliser ça On vous fait une promesse aujourd'hui Et ça s'accomplit dans 25 ans C'est à dire en 2000 En 2000 Pardon Vous avez fait les mathématiques quand même Même à l'école primaire En 2000 Est-ce que tu peux imaginer ça mon frère Je te donne une prophétie aujourd'hui Et les années passent Et tu attends 2040 Pour voir l'accomplissement Je me pose même la question Si pendant toutes ces années Tu resteras à l'église Je me dis que si tu avais mon numéro de téléphone Tu effacerais mon numéro 5 ans après Tu effacerais ça Tu diras tout de suite Voilà Voilà les aventuriers Il a envie de parler Il n'a rien reçu Ça fait 10 ans que moi j'attends Sarah a attendu 25 ans Et Dieu n'avait toujours pas menti Quelqu'un a entendu Oui il y a quelqu'un qui a entendu Qui a prophétiquement entendu Sarah attend Abraham attend Vous savez j'insiste sur Sarah Pourquoi ? Oh c'est elle la porteuse de vie Et la ménopause est un danger Sarah entend la promesse 5 ans après elle attend 15 ans après elle attend Donc en fait La montagne de Sarah Était en train de fêter Les anniversaires avec Sarah Mais Dieu n'avait toujours pas Menti La montagne de Sarah Était tellement grande Qu'on ne voyait plus Sarah On ne voyait que sa stérilité Toi et moi Nous connaissons Sarah Si on parle de Sarah On ne parlera que de ça Abraham est connu Parce qu'il a quand même Fait certaines choses Il a vaincu les rois Il a fait des prouesses Mais Sarah Il n'y a pas d'histoire À part la stérilité Une montagne Qui vous fait disparaître On prend votre nom On enlève On prend votre montagne On donne votre montagne Votre nom Vous savez dans les quartiers Tels que nous sommes là Il y a beaucoup de gens A qui on a déjà donné des noms Mais ces personnes Ne le savent même pas Parce que des fois C'est ça nos quartiers Vous êtes là dans un quartier Calme Vous habitez Vous sortez tous les matins Vous êtes gentil avec tout le monde Bonjour Oh on t'a déjà donné un nom Quand tu tournes le dos Regarde celui-là Tout ce qu'il fait C'est monter Descendre Regarde ses pantalons On t'a identifié Par rapport à ton problème Et toi tu ne le sais même pas Quand les gens sont là En train de sourire Et toi tu penses Qu'ils sont gentils Mais c'est simplement parce que Ils pensent au fameux nom Qu'ils t'ont donné Qui correspond à ton problème Sarah On l'appelle Sarah aujourd'hui Mais est-ce qu'à son époque Les femmes autour d'elle L'appelaient encore Sarah Ils regardaient Ils disaient Voilà la stérile Voilà tout ce qu'elle sait faire Monter Descendre avec son mari Elle est incapable De donner un enfant Oh ça arrive Dans nos vies bien aimées Que certains problèmes Deviennent nos postes Tu as ton prénom Mais la montagne Est devenue ton poste Ce nom Et qui t'a donné Ce poste Ce nom Les gens Qui t'ont donné Ce poste Ce nom Les personnes Que tu connais Les montagnes Qui ne viennent pas Du diable Mais qui viennent De Dieu Ce type de montagne Qui vous font poser Des questions Sur votre marche Avec Dieu Oh est-ce que c'est déjà Arrivé à quelqu'un Ou tu te poses La question Qu'est-ce que Dieu veut Qu'est-ce que Dieu pense Que dit Dieu Ou tu cherches La face de Dieu Et il n'y a pas De réponse Dieu se tait Est-ce que tu sais Que Dieu se tait aussi Tu dis Non 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 Je veux lire La parole de Dieu Je veux trouver certainement Une réponse Quand tu ouvres la Bible Directement Tu trouves la généalogie D'Abraham Il n'y a rien Que tu entends Dieu fait exprès De te laisser face A ta montagne Avec ta foi Pourquoi ces choses arrivent Pourquoi Dieu permet Ces choses Merci pour ceux Qui sont là Avec un moyen D'écrire Premièrement Dieu permet Ces choses Dieu permet Ces montagnes Dieu permet Ces difficultés Dieu permet Ces obscurités Qui peuvent prendre 6 ans 12 ans Pour qu'il soit Le Dieu De ta montagne Je dis aussi Amen C'est pour qu'il soit Le Dieu De ta montagne Jean 83 Jean 83 C'est l'histoire De Jésus Et la Samaritaine Jésus dit La fameuse phrase De Jésus Il dit L'heure vient Elle est déjà Vienne Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Ce sont là Les adorateurs Qu'est le Père J'aimerais vous entendre Qu'il fasse Qu'il fait quoi Qu'il recherche Dieu ne cherche Pas les hommes D'onction Il peut faire D'un enfant De deux ans Un homme D'onction Dieu cherche Des adorateurs Mais la vraie Adoration N'est pas celle Qui provient Des choses Que les autres Ont vécu La vraie Adoration Provient De ce que Vous avez Vécu La montagne Donc Permet Une adoration Profonde Parce que L'adoration C'est aussi Dire à Dieu C'est qu'il est Mais Dieu Ne voudrait pas Que le vrai Adorateur Dise à Dieu C'est qu'il a été Pour les autres Mais que tu sois Capable de dire Adieu C'est qu'il a été Pour toi Oh je bénis Le nom de Jésus Les montagnes C'est pour les adorateurs Il veut être Le Dieu De ta montagne Quand tu pries Tu dis Jéhovah Jure et frère C'est la montagne D'autrui Est-ce qu'il y a Les lecteurs De la Bible ici C'est la montagne D'autrui Abraham l'a appelé Jéhovah Jure Parce qu'il voulait Tuer son fils Quand il voulait Tuer son fils Dieu dit Non Ne tue pas C'était la montagne D'Abraham Alors Abraham Qui regardait Tu es Jéhovah Jure Jéhovah Jure C'est pas ta montagne Tu dois adorer Avec tes propres montagnes Tu dois affronter Des choses Et quand l'éternel Va t'en délivrer Tu diras Il est le dieu De ma victoire Il est le dieu De ma guérison Voilà pourquoi Dieu permet Ce cancer là Tu ne passeras pas Par l'opération Tu guériras Enfin qu'un jour Tu dises Il est le dieu Qui me guérit Sans montagne Il n'y a pas D'adoration Dieu permet Les montagnes Pour qu'une adoration Pure Véritable Sorte de toi Vous savez Il y a des gens Qui adorent Vous voyez Un jeune homme De 25 ans En train d'adorer Seigneur J'étais jeune Et j'ai vieilli Je n'ai point vu Les justes abandonner Seigneur Ça c'est du théâtre Dans l'église J'ai dit à quelqu'un Sors des théâtres Non non Je ne t'ai pas entendu Il faut absolument Que tu dises Amen Et que tu sortes de là Arrête de faire Des théâtres Dans l'église Ce n'est pas Un lieu de théâtre L'adoration N'est pas seulement Ce que vous avez lu L'adoration Véritable Doit sortir De vous même Dire à Dieu Ce qu'il a été Pour vous Mais si Dieu Ne t'a jamais guéri Comment tu diras Qu'il est le Dieu Qui guérit Mais pour que tu sois guéri Il faut être malade Alors pourquoi tu crois Que toute maladie Vient du diable Écoute La montagne C'est pour une adoration Profonde Et écoute bien Et retiens pour la vie Plus l'adoration Est profonde Plus les convictions Deviennent profondes Je suis d'accord Avec aussi Il y a certaines choses Même quand vous le dit Du haut de la chair Vous dites Vous savez Dieu guérit Il y a quelqu'un Qui vous regarde Il dit Amen Parce que depuis Qu'il est converti Il entend ça Dans les églises Tu n'as jamais été malade Et tu as vu la main de Dieu Mais celui qui a été malade D'un cancer Malade du sida Malade de je ne sais Quelle maladie L'éternel L'a guéri Sans opération Celui-là sait Que quand il lève Ses mains Il dit Tu es le Dieu Qui guérit Il est convaincu Je dis Il est convaincu Dieu veut arrêter Ces choses Dans les églises Où il y a des adorations Sans conviction Tu dis des choses Que tu as lu dans les psaumes C'est très bien Mais tu dois dire Encore mieux Dieu dit Les vrais adorateurs Ils adorent en esprit Et non en l'être En esprit Ce qui provient De ton esprit C'est que tu as expérimenté Avec Dieu Mais comment tu seras Celui qui adore En esprit Et en vérité Si tu n'as pas vécu Des montagnes Il doit être Le Dieu de ta montagne Le Dieu Qui t'a fait Qui t'a condé La victoire Qui t'a sorti Des choses Et tu pourras dire Il est mon Dieu Tu dis Jéhovah Rapha Il y a quelqu'un d'autre Qui avait dit ça Qui a vécu une montagne Pour le dire Il est le Dieu de Anne Oui parce qu'Anne avait Une montagne Et elle a vaincu Cette montagne Si Anne avait Le langage des Congolais Ça serait foutu Parce que le langage Des Congolais Est lequel Dès que j'ai un problème Qui fait deux ans Trois ans Je vais chez le pasteur Deux, quatre fois Ça perdure C'est pas toujours clair Je commence Je m'asseyais ici devant Je commence à me mettre derrière Quand le problème fait cinq ans Je vois encore le pasteur Ça marche pas Je quitte là au milieu Je vais au fond Et quand le problème fait sept ans Oh là là Je vais vite à l'œil de Jésus Je vais chercher Comme les certains disent Je cherche la solution La solution ne se cherche pas On a la solution Depuis notre conversion Je suis d'accord Avec les élus Ce sont les élus Qui m'ont entendu On a la solution Depuis que nous avons Une autre conversion La Bible dit Le Saint-Esprit N'est pas en dehors de nous Mais il est en nous Tu cherches la solution Ça veut dire quoi Ce langage Jésus est en toi Pleinement en toi Il a dit à Salomon Tu penses Et à David Est-ce que tu penses Qu'il y a un temple Qui peut me contenir Oh mais Dans la nouvelle alliance Il a changé de langage Il a trouvé un temple Qui pouvait le contenir Dieu du ciel est en toi Viens monsieur Viens ici monsieur Dieu Le Dieu du ciel et de la terre Tu vois Le Dieu du ciel et de la terre Repose dans ce corps Quel mystère Et quel mystique Le Dieu Qui a tout créé Celui qui a tout Oh my god Est-ce que quelqu'un me comprend Celui qui a entre-semé Tout ce qui existe L'or et l'argent Lui à partir Il a créé les êtres Surs naturels Et les êtres naturels Mais ce Dieu là Il est dans cet homme Donc si on avait la capacité D'ouvrir cet homme On trouverait Dieu Je cherche la solution Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu la cherches où ? La solution n'est pas cachée Dans les églises Ça pique ? Ça pique ? Si ça pique pas Il faut dire amen La solution n'est pas cachée Dans les églises La solution n'est pas cachée Dans le nom d'une église La solution est cachée Dans le nom De Jésus de Nazareth Seul Jésus est la solution Tu as Jésus Reste là où tu es C'est Jésus la solution Non j'ai fait des années Je ne vois pas clair Tu ne vois pas clair C'est que tu es aveugle Celui qui a le fils Vous verra toujours clair Parce qu'il a la vie Non c'est d'accord J'ai besoin d'écouter Dieu Tu veux l'écouter où ? Le premier lieu Où tu dois l'écouter C'est en toi-même Let me tell you something Et cette chose est vraie Retiens pour la vie Le Dieu que tu ne peux pas Écouter en toi Tu ne l'écouteras pas Du haut de la chair Il ne faut pas jouer au théâtre Dans l'église Le Dieu que tu es incapable De écouter dans ta chambre Tu ne l'écouteras pas Du haut de la chair Même si cet homme de Dieu A le feu qui sort de la bouche Tu auras une foi effervescente Tu connais les effets Des médicaments effervescents Quand tu mets dans l'eau Ça fait quoi ? Merci maman J'aime ça Maman fait comment ? Et quand ça fait Après un moment Comme s'il n'y avait rien eu Le verre reste silencieux Les foi effervescente Les foi que nous Les Congolais nous aimons Quand on vient à l'église On est agité Mais seul Face aux montagnes On dit Je ne crois pas que Dieu existe Seul face aux montagnes On commence à chercher N'importe quoi On commence à chercher Même des personnes Qui nous emmènent vers l'enfer Le Dieu que tu vas écouter Il est d'abord en toi Dieu est pleinement en toi Merci mon frère Tu es un Dieu Dieu vit en toi Dieu veut être le Dieu de ta montagne Dieu veut que lorsque tu lèves les mains Que tu lui parles de toi Et non d'Abraham seulement Yes Il veut que quand tu lèves les mains Que tu lui parles De ce qu'il a fait en 2016 Pas seulement de Anne et de Sarah Il veut t'introduire dans les répertoires Ou dans la liste Des personnes qui ont vu la main de Dieu Mais tu ne peux pas voir la main de Dieu Si tu n'as pas commencé par voir le dos Tu dois d'abord voir le dos Tu dis Seigneur donne-moi Il y a le dos Ma fille vient Lorsque tu dis Excusez-moi Moi j'aime les illustrations Le dos de Dieu Sois là derrière moi Quand tu es derrière Tu dis Seigneur donne-moi Donne-moi ce mouchoir Comment Dieu va te donner le mouchoir Il y a le dos On ne donne pas par le dos Par le dos Tout ce qu'il veut Il veut que tu le suives Follow me Par le dos Il ne donne rien Seigneur Mais tu ne vois pas C'est depuis 2016 que j'attends Je dois signer ce contrat Tu subis d'abord le dos de Dieu Le dos de Dieu On le suit Tu dois le suivre Là où il va t'amener Plus il t'amène Les montagnes montent Et ta foi doit monter Je dis à quelqu'un Fait honte au diable Plus les montagnes deviennent dures Que ta foi aussi monte Et à un moment donné Lorsque Dieu sentira Que ta foi Est au point Que tu peux passer par autre chose Dieu maintenant te donne la main Et il te donne ce que tu cherches Et quand il te donne Lorsque tu lèveras le mouchoir Tu diras C'est Dieu Qui m'a donné La véritable adoration La véritable prière Merci La véritable adoration Pourquoi des fois bien aimé L'onction de l'église locale Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui Je n'en ai pas le temps Pourquoi des fois On ne sent plus l'onction De l'église locale L'onction des élus On parle beaucoup De l'onction des hommes de Dieu Mais l'onction des élus Est plus puissante L'onction de l'église locale Où vous lévez seulement les mains Vous parlez Le paralytique se lève Où l'aveugle voit Pas parce que quelqu'un A parlé du haut de la chair L'onction de la salle Pourquoi ça Ça disparaît au fait Surtout au Congo Pourquoi ? Parce que nous les chrétiens Nous avons une foi effervescente Toutes les montagnes On les attribue au diable On donne à toutes les montagnes Les noms des démons Il y a des montagnes Qui ne doivent jamais Prendre les noms des démons C'est un blasphème Ne dites jamais que Sarah a été ensorcellée Sarah n'a pas de lien de famille Sarah n'a pas été envoutée Sarah a subi la main de Dieu C'est la main de Dieu Que Sarah a subie Parce que Isaac Vient de Dieu Les montagnes que tu vis Au nom de Jésus Par le mandat que j'ai reçu Je déclare La montagne que tu vis Ne vient pas des démons Ne vient d'aucun sorcier Et ce n'est pas une question Des limites de famille Aucune personne A le pouvoir de te maudire Ce que tu vis C'est la main de Dieu Je dis à quelqu'un Tu seras plus fort qu'hier Oh ça tombe sur moi-même Ça tombe sur moi-même J'en ai besoin Tu seras plus fort qu'hier Parce que je vais te dire une chose Les luttes que tu arrives A vaincre aujourd'hui Tu as puisé l'énergie Dans les luttes d'hier Je vais répéter Pour les personnes Qui pensent à autre chose Les luttes que tu arrives A vaincre aujourd'hui Ou les luttes que tu arriveras A vaincre demain Tu as tiré cette énergie Dans les luttes Que tu as vaincues hier Celui qui n'a jamais Affronté des obstacles hier N'aura pas d'énergie Pour affronter Les obstacles du futur Si Jacob savait Qu'il allait toujours Être délivré par Dieu Parce qu'il avait vu La délivrance de Dieu Si Joseph croyait C'est parce qu'il avait vu La délivrance de Dieu Dans sa vie C'est que tu affrontes Aujourd'hui Et petit Je te dis pourquoi Parce que tu es encore petit Qui que tu sois Tu es encore petit Ce que tu seras demain Est grand Et ce que tu affronteras demain Donc aura la taille De ce que tu seras Tu dois avoir de l'énergie Il y a des gens qui disent Seigneur bénis-moi Visite-moi Donne-moi une promotion Mon frère La promotion n'est pas d'abord Physique Elle est spirituelle Je suis très mauvais En Lingala Mais je vais essayer Merci de m'aider Je suis très mauvaise Dans cette langue La chaise que tu ne possèdes Pas spirituellement Tu ne peux pas l'avoir physiquement Peu importe quelle chaise frère Même la chaise de la députation Tout commence dans les spirituels Ce que tu n'as pas eu spirituellement Tu ne l'auras pas physiquement Tu demandes une promotion à Dieu C'est rien pour Dieu Il peut en sortant de ses cultes Changer ton histoire aujourd'hui Que Dieu te fasse grâce Mais tu vois Plus on monte Plus il y a d'autres types d'obstacles Qui vous localisent Il y a d'autres types de montagnes Qui vous localisent J'essaye d'expliquer ça De manière simple Un parent qui a trois enfants À l'école primaire Il va payer les frais scolaires Mais un enfant qui a trois enfants À Havarde Il paye aussi les frais scolaires Mais Il y a une différence Troisième primaire Et à Havarde Il y a une différence Parce que ceux-là sont petits Et les autres sont grands C'est que tu demandes à Dieu Va attirer d'autres types de combats Tu dois avoir de l'énergie spirituelle Et pour ça Tu dois vaincre les montagnes d'aujourd'hui Quand tu affrontes les montagnes de ta vie aujourd'hui Dis-toi ceci J'ai un Dieu Et Dieu est vivant Je veux te traverser ceci Je veux déplacer cette montagne Parce que devant moi Je vaincrai ce qui arrive Le Seigneur veut te voir Affronter les montagnes de ta vie avec foi Je crois que mon heure est presque épuisée N'est-ce pas ? Le Seigneur veut te voir affronter ces montagnes Avec conviction Oh mon Dieu Je dis à quelqu'un Laisse-moi rentrer dans la Bible Balandonne-nous un peu dans la parole de Dieu Dans le livre de Jean Jésus parle à Marie et à Marthe Lazare est mort Jésus dit D'abord c'est Marthe qui dit Où est-ce que tu étais ? Si tu étais là Mon frère ne serait pas mort Et Jésus le dit Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Et il continue sa causerie Il évolue en disant Tout est possible A celui qui croit Mais tu vois Après sa mort Cette phrase est devenue effective Parce qu'après sa mort Christ Il y a l'ascension du Christ Et il y a le Saint-Esprit qui arrive Le Saint-Esprit permet Que ce dont tu crois Devienne possible Écoute-moi Et retiens pour la vie Ne combat jamais Avec les souvenirs Des combats d'un autre Je reprends ça Et je vais m'expliquer Le combat Imagine-toi que tu es sur un ring Ne sois pas en train de boxer Avec les coups Que tu as vu un autre appliquer Est-ce que quelqu'un comprend ? Nous n'avons pas reçu La même énergie spirituelle Et nous n'avons pas La même foi Ne dis pas Pourquoi ceci m'arrive Je me rappelle Que dans l'église Une sœur l'avait vécu Et ça a mal terminé Cette sœur avait sa foi Toi aussi tu as ta foi Sur les rings Chacun a ses coups Et chaque coup pèse Selon le poids aussi Du boxeur Je vais le reprendre Tu vas le dire à ton frère Chaque coup pèse Selon le poids du boxeur Ici le poids du boxeur C'est ta foi Tu peux être toute mince là Mais tu as une foi costaud La foi provient de ce que tu as déjà vécu Avec Dieu Oh my God C'est ça même la foi pure La véritable foi Vous verrez des gens Avec plusieurs versets Avec plusieurs Nombre D'ancienneté Chiffre d'ancienneté Dans l'église Ça fait 15 ans Que je suis là Ça fait 20 ans Il se tape la poitrine D'ailleurs Quand on a commencé cette église Moi j'étais le premier Et j'étais le premier intercesseur Tout ça c'est bon Mais ça ne veut rien dire Je vais le répéter Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise Je vais encore te mettre mal à l'aise Moi je suis là Moi j'ai vu le passeur parfait Je l'ai vu Comment c'est Ça ne veut rien dire Ça ne veut vraiment rien dire Celui qui est venu après toi Peut avoir une énergie spirituelle Que toi tu n'as pas Être liable ne veut rien dire Les Davids aussi existent Il ne faut pas intimider les gens Surtout dans l'église locale On aime ça N'intimide pas les gens Non moi quand cette chorale a commencé C'est moi qui ai récruté Et alors Et alors Le poids spirituel Ne dépend pas de toutes ces choses Et tu peux même être apparent Ici tous les dimanches Ou toute la semaine Ça ne veut encore rien dire Dieu compte la foi Il ne compte pas l'activisme Je bénis celui qui a entendu Dieu compte la foi La foi en lui La foi en ce que Tu as vécu Tu as vécu des choses avec Dieu Tu y crois Et tu t'accroches Il y a des gens Dès qu'ils ont des problèmes Oh Le diable m'a visité Frère Avant que le diable n'avance Il y a un Dieu Le diable ne peut passer Que si Dieu lui dit passe Est-ce que tu as oublié ça ? Arrête de voir le diable partout Le diable n'a accès Que si Dieu lui donne accès La Bible dit Rien ne peut arriver Si l'éternel ne le permet L'énergie spirituelle Mon Dieu Quand tu vois quelqu'un Que Dieu est en train de T'amener dans les moments difficiles Permettre qu'il demeure là-bas Tu dois savoir que c'est un héros Il faut faire attention à cet homme-là Je dis il faut faire attention à cet homme-là Je sens une onction de victoire ici Something is going to come Something is going to come Il faut faire attention à cet homme-là Une personne Oh mon Dieu Une personne face à qui vous dites Il n'y a que nous qui t'aidons Si on ne t'aide pas Tu ne seras rien Merci Parle encore Tu ne sais pas ce que Dieu prépare Tu ne sais pas ce que Dieu prépare Je vais essayer de les dire Le four où Dieu fait couillir les héros C'est la souffrance Il les fait couillir Il donne la forme aux héros Les montagnes Les moments compliqués Où tu es incapable même De t'acheter une chemise Il faut qu'on t'offre N'aie jamais honte de ces moments-là N'aie jamais honte de ces moments-là Lorsqu'on te demande Mais qu'est-ce qui se passe Dis-leur tout va bien Ne cherche pas la compassion des hommes Tu es en train d'être travaillé par Dieu Dieu aiguise ta foi Ne cherche pas la compassion des hommes Sois seulement à genoux et dis Seigneur donne-moi la force de tenir Seigneur ce n'est pas facile Je suis aussi humain Donne-moi la force de tenir Mais ta foi c'est ton énergie Voilà pourquoi vous verrez Quelqu'un de simple Pas du tout compliqué Des fois même que vous ne regardez pas Mais quand lui se tient devant un problème Il prie pour la chose La chose s'ouvre Il n'est pas pasteur Il n'est pas apôtre Il n'est pas bishop Il n'est pas vice-dieu Parce qu'aujourd'hui Nous aimons tellement des titres Qu'il n'y a qu'un seul titre Maintenant que Les Congolais vont chercher Vice-dieu Non moi je suis l'archibishop international Vice-dieu C'est ce qui reste Ce n'est pas dans les titres Qu'il y a l'énergie L'énergie spirituelle Ne se trouve pas dans les titres Ne viens pas à l'église D'ailleurs pour les chercher Toi cherche Dieu Reste avec Dieu Aime Dieu Supporte tes montagnes D'ailleurs laisse moi te donner Un astuce Très efficace Quand tu regardes ta montagne Donne un nom à cette montagne Si tu as des problèmes financiers Qui ne changent pas A chaque fois que tu as Un rendez-vous d'embauche Ça ne marche pas Regarde la montagne et dis Millionnaire Non mon frère Est-ce que tu as un mille francs là ? Non je n'ai pas de liquidité Ces derniers temps Tu n'as pas de liquidité Et puis il faut préciser Ces derniers temps Je n'ai pas de liquidité Mais viens vers moi Après trois jours Je pourrai régler ton problème La foi Tu regardes ton problème Tu ne fais pas d'enfant Depuis que tu es marié Gloire à Dieu Parce que tu en as beaucoup Tu regardes ton problème Tu dis Donne-toi le nom Je ne sais pas Maman Janine Maman Karine Donne-toi le nom D'un enfant là Regarde ta montagne Et donne un nom de faveur Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'ai rencontré une dame Dans mon ministère Aujourd'hui elle fait partie De mes fils spirituels Une dame dans mon ministère Elle a plus de 50 ans Quand je l'ai rencontrée Elle avait tellement de problèmes Son mari l'avait quittée Elle avait abandonné Les enfants Beaucoup de bizarreries Je vous préserve le reste Quand je l'ai rencontrée Elle m'a parlé Elle m'a parlé Elle a dit Prie pour moi Je lui ai dit Je ne prierai pas Mais à partir d'aujourd'hui Je t'appelle faveur C'est ça ton nom Elle a même enlevé le prénom là Elle a mis ce prénom là Faveur Et depuis quelques années Ça fait peut-être 3-4 ans Sa vie ne ressemble pas A ce qu'elle était Quand je l'ai rencontrée La foi passe aussi Par ce que tu dis Confesse que tu es bien J'aimerais présenter à quelqu'un Le tableau de cette femme Des fois nous lisons Nous passons vite Des fois nous lisons Pour prêcher Mais réalisons un peu J'essaye de te peindre Ce tableau Cette femme Elle n'a pas d'enfant Le prophète vient Et finalement Elle a un enfant Et un jour L'enfant meurt L'enfant est dans la chambre Il y a un mort Monsieur Il y a un mort dans la chambre Il n'est pas entré en coma Il est mort Dans la chambre Elle sort de la chambre Son mari lui dit Où est-ce que tu vas ? Tu sors avec les serviteurs Ce n'est pas une fête Où vas-tu ? Elle dit Tout Va bien Il y a un mort dans la chambre S'il vous plaît Si tu fais ça ici au Congo On va t'appeler occultiste Il y a un cadavre Elle, elle ose dire Tout Moi je me pose toujours La question Et si son mari Était rentré dans la maison Leur fils unique Était mort Elle va vers le prophète On dit Mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit Tout Va bien C'est seulement devant le prophète Élisée Qu'elle dit Écoute Je t'avais dit de ne pas me mentir Mais tous les hommes Qu'elle a rencontrés avant Elle disait Tout Va bien Au fait Voici la compréhension de la foi Le miracle est arrivé A cause De la foi de la femme Pas à cause de la présence De l'homme de Dieu Parce que l'homme de Dieu Devant vous Sans votre foi Il n'y aura rien Est-ce que quelqu'un entend ? Voilà pourquoi ça ne sert à rien De faire des hommes de Dieu Des féticheurs On n'est pas des féticheurs On n'est pas des marabouts On n'est pas des super hommes Non plus Parce que tout passe par ta foi S'il n'y a pas de foi Malgré ma prière Rien ne va arriver Même si je viens De 21 jours de prière Pourquoi cette femme Confesse que tout va bien ? Parce que par la parole On démontre l'énergie Qu'on a à l'intérieur Est-ce que quelqu'un m'a entendu ? On démontre l'énergie Qu'on a à l'intérieur Jésus crie à la croix Tout est accompli Pourquoi tu es obligé de le dire ? Meurs seulement calmement Pourquoi il dit Tout est accompli ? C'est pour démontrer L'énergie qu'il avait à l'intérieur Jusqu'à la dernière minute Il pouvait dire Monsieur Entends-moi bien Mademoiselle Madame Entendez-moi bien Vous vivrez Vous rencontrerez des problèmes Mais tout T'est accompli Et la loi Et les prophètes Tout T'est accompli Peu importe Ce que tu vis Prophétise toujours Que l'éternel Est avec toi Je veux finir En te disant ceci Et j'espère vraiment Que je veux finir Moi je peux répéter la phrase Finir la même 15 fois Madame Vous savez Dans la vie Des fois Il est important De ne pas penser A ce qui doit arriver maintenant Mais de penser plutôt A ce qui finira Par arriver Tu vois la nuance Tu vois la nuance Il y a une nuance Dans la vie Je t'assure Moi même je l'ai vécu Dans la vie Des fois face à certaines montagnes Tout en sachant que ça vient de Dieu Mais des fois Il est important De ne pas penser A ce qui doit arriver maintenant Mais de penser A ce qui finira Par arriver Même si ça n'arrive pas Dans ces cultes Ça finira Maintenant tu as compris Même si ça n'arrive Pas après 2 ans Ça finira La fin sera favorable Des fois Il est préférable De penser à la fin Quand tu penses à aujourd'hui Tu dis Oh là là Je croyais qu'aujourd'hui Quelque chose allait se passer Et ce n'est pas arrivé Je croyais qu'on allait m'appeler Aujourd'hui Et ce n'est pas arrivé Je dis à un homme Ça finira Par arriver Toute montagne A une fin Et ça c'est ce qui est merveilleux Toute montagne A une fin Lorsque la montagne Est en face de vous Vous êtes comme dans la vallée Mais regardez bien Vous pourrez escalader bientôt Et vous arriverez au sommet Ça finira par passer Même si ça fait 15 ans Que tu as vécu C'est que tu vis Je suis venu te dire Comme un ange du Seigneur Ça finira par passer Il n'y a rien qui est éternel Dans ta vie à part Dieu Je suis d'accord avec moi-même Il n'y a rien qui reste éternel Cette montagne est arrivée un jour Et elle partira un autre jour Il faut vivre tous les jours Avec cette espérance Tu prie Tu dis Seigneur agis aujourd'hui Mais si tu t'élèves Et qu'il n'a pas agi Ce n'est pas un problème Ça finira Par arriver On a attendu Isaac Qui ne touche jamais Qui ne touche jamais à ton espérance Ne laisse jamais le diable Toucher à ton espérance Ainsi qu'à ta foi Tu crois aujourd'hui Et tu espères demain Tu espères que ça marchera Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'entends l'esprit me dire Dis ceci au peuple Écoute-moi Le témoignage que tu n'as jamais entendu Existe Je le lance quelque part Le témoignage que tu n'as jamais entendu Existe Tu sais mon frère Tu as lu dans la Bible Lazare est sorti après 4 jours Mais Jésus peut sortir aussi Après 12 jours On se pose la question 12 jours Il y a quoi ? Est-ce que le corps là Il est encore là ? Mais même là Jésus peut redonner forme Comme avec les ossements desséchés Jésus peut ordonner Il dit au prophète Parle Et les os commencent Oh Lord J'aime bien cette histoire Parce que dans cette vision On dit qu'il y avait une vallée des ossements Maintenant imaginez que votre tête se trouve à gauche Et le fémur se trouve à droite Et quand le prophète parle Chaque Oh my God Chaque os Commence à chercher sa tête Son corps En fait il commence à se régrouper Comme un film d'horreur Dieu est capable de faire arriver Ce que vous n'avez jamais entendu Dans votre famille Quand Dieu te dit mon frère Quand je te dis là Que Dieu va agir Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois seulement les choses Que tu as déjà entendues ? Vois-tu les choses seulement Qui sont déjà arrivées en famille ? Dieu a des témoignages Jamais entendus Mais tu vois malgré l'amour de Dieu Malgré la compassion de Dieu Ces choses ne peuvent pas arriver Sans ta foi Il a besoin de ta foi Pour que les montagnes se déplacent Il a besoin de ta foi Pour que tu saches Que Dieu est le Dieu de miracles Laisse-moi finir avec ce témoignage Qui me fait rire C'est le quatrième finir Quatrième Il faut t'habituer Une fois une soeur est venue me voir Après des moments de prière Une dame Elle vient me voir Elle me dit Pasteur Priez pour moi Je dis d'accord C'est tout Si ce n'est que ça Tu peux te mettre à genoux Je veux prier Et puis il dit Oui oui Elle se met à genoux Et puis je me rappelle au fait Je ne sais pas Pourquoi je veux prier Je dis à l'oreille Je prie pourquoi Et puis elle me dit J'ai le sida J'ai dit pardon Non j'avais entendu Mais c'est le choc De comprendre Que tu viens chez moi Pour ça ma soeur Pourquoi tu m'es fait ça Pourquoi moi Pourquoi moi aujourd'hui Est-ce que je fais quelque chose A Dieu même Je dis Tu as dit quoi J'ai le sida Ah C'est pour ça que tu es venue Tu as le sida Depuis combien de temps Il dit bon Mon mari est mort Il y a 7 ans Donc c'est depuis A peu près 7 ans Maman Je dis maman Mettez-vous d'abord Prenez d'abord place J'ai appelé ma secrétaire J'ai dit donnez-lui un peu de jus Je dis Madame Et vous voulez la prière Pour que le Seigneur Fasse comment Elle me regarde Elle me dit Oh C'est quelle question Elle me dit Attends Mais c'est pour que le Seigneur Me guérisse Tu n'es pas pasteur Je dis je suis pasteur Elle commence à me rappeler Je dis oui oui Je me rappelle Je suis pasteur Elle a dit mais alors Il faut prier Que Dieu me guérisse Donc que Dieu ne t'accompagne pas Mais qu'il te guérisse J'ai dit donc tu crois Oui je crois Et aujourd'hui j'ai décidé Toujours quand je viens Je rentre chez moi Mais là Tu vas prier Je me suis dit Depuis toutes ces années Je me disais mon mari est parti Moi aussi je partirai bientôt Le Seigneur m'a gardé Pendant 7 années Mais je me dis Aujourd'hui il faut que tu pries Ah ok Alors j'ai dit à la sœur Bon écoute Avec beaucoup de concentration Tu sais On va prier Mais je veux prier pour toi demain Je veux d'abord prier moi-même La sœur m'a dit non Toi tu connais des sœurs ténaces là Il y a des gens ténaces Elle te dit jamais Moi je ne sors pas de ce bureau Non ma sœur tu sais Je sens qu'il faut que j'aille me recueillir La sœur qui dit Maman il faut te recueillir Tu vas prier pour moi Là là J'ai dit ce sont des problèmes J'ai dit attends j'arrive Je suis sorti de mon bureau Heureusement que le bureau de mon mari Est connecté au mien Je suis allé là-bas Je lui ai dit Il est où ? Il n'est pas là Oh God Je suis foutu Et je lui ai dit Seigneur Pourquoi ça ? Et j'entendais comme la voix De cette femme retentir en moi N'est-ce pas que tu es pasteur ? N'est-ce pas que D'une manière de te dire N'est-ce pas que tu devrais croire ? N'est-ce pas que tu es censé croire ? Alors je reviens Je dis mets-toi à genoux J'ai mis ma main J'ai dit Seigneur C'est le genre de prière Homme de Dieu Quand vous le faites Vous reconnaissez que vous n'êtes rien Donc vous faites un effort pour disparaître Seigneur Guéris-la Jésus je n'ai plus de force La prière du malade Moi je commence à parler de moi Seigneur je n'ai plus de force Père mon coeur est abattu Seigneur Guéris Jésus Au nom de Jésus Amen Ces gens de prière Short Courte prière Pas de longue prière Tu dis Amen Amen Maman que Dieu soit avec Toi-même tu es là Abattu Tu la regardes Elle La porteuse de la maladie Est plus forte que toi Elle se lève Elle dit Au revoir maman Demain je vais à l'hôpital Elle dit hey Demain Tu ne peux pas attendre Oh Lord Oh Lord There is a gold in the heavens Hey Je dis demain Il faut attendre un peu Ma réputation est en jeu là Et la femme qui dit Maman je vais demain à l'hôpital Je dis c'est ta foi Quand elle est sortie Je me suis dit Il m'est permise De ne peut-être pas croire Comme elle Mais je n'ai pas le droit De tuer sa foi Elle est partie Elle est allée faire les examens Et ma soeur je t'assure J'ai fait un effort Pour oublier ça Toute la journée là J'en ai même pas parlé A mon mari J'ai dit J'oublie ça Et on est allé au culte Le vendredi Le jour suivant donc C'était le vendredi On était là Moi j'étais dans mon adoration Et à la fin du culte Il y a une soeur Qui vient me voir Elle me dit Maman il y a une dame Qui est dehors Elle a dit Que si tu ne la reçois pas Elle ne part pas J'ai dit Elle est comment ? Il faut donner la description là Elle est comment ? Non maman elle est Ah mon dieu c'est elle Je suis finie J'ai dit d'accord Faites entrer J'étais là comme ça Assise sur mon bureau Elle est entrée Elle s'assied Elle dit Maman tu peux prier Nous il y a des femmes courageuses Dans l'église là Je regarde Je regarde Je dis non Il y a un dieu dans les cieux La guérison ne vient pas d'un homme La guérison ne vient pas de Oh my god Ça ne vient pas d'un homme Ça vient de Dieu Je lui ai dit non Ça là On doit vérifier Moi même je t'envoie dans tel hôpital Il y a ma fille qui travaille là-bas Qu'elle t'envoie vers les médecins Je lui ai emmené dans un hôpital que vous connaissez Va là-bas Elle est allée Elle a amené les résultats Elle a fait trois copies Elle a dit tu vois Ma foi Elle a reconnu sa foi Sa foi Je dis à une homme La montagne va bouger Il y a un dieu dans les cieux La montagne va se déplacer Il y a un dieu qui exhauste Il y a un dieu qui touche Il y a un dieu qui donne de l'énergie à ta foi Il y a un dieu Tiens-toi debout On va parler au Seigneur Que Dieu bénisse sa parole Alléluia Alléluia Tiens-toi debout Nous allons parler à Dieu D'ailleurs ce soir Je ne veux pas te donner des paroles Tu vas parler par ta foi L'énergie qui est en toi Des montagnes ne sont pas mes montagnes Je ne sais pas ce que tu vis Je bénis les personnes qui prient déjà Oui commence déjà à parler Parle à la montagne de ta vie Confesse et déclare que tu sais Que tu vaincras Tu as été choisi pour vaincre Tu as été choisi pour être meilleur Tu as été choisi pour affronter cela De ce problème sortira une adoration Je veux t'entendre parler Je veux t'entendre parler Je veux t'entendre parler C'est maintenant que tu vas affronter Cette montagne Affronte cette montagne par des paroles de foi Tu es fidèle Jésus tu es fidèle Cher Rabosa Tu es fidèle Jésus tu es fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle J'ai un Dieu Parle Déclare que tu es Dieu Jésus est fidèle 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 Mon Jésus est fidèle Tu es fidèle Prophétise que tu as un Dieu Il y a un Dieu qui est fidèle Le Dieu qui a permis ce que tu vis Le Dieu qui a permis tes montagnes Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Alléluia Jésus Parle à Dieu Parle à Dieu Que Dieu te bénisse Parle à Dieu Parle à la montagne Adresse-toi à elle Tu es un Dieu Malgré les larmes de ta chambre Dieu reste fidèle Malgré que tu ne comprends pas ce qui arrive Dieu reste fidèle Dieu reste fidèle Jésus est fidèle A la croix Il a pris ma place Jésus s'est donné Je suis un Dieu A la croix Il a pris ma place A la croix, il a pris ma place, il est fidèle A la croix, il a pris ma place, il est fidèle A la croix, il est fidèle Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Jésus de l'Azard Dieu véritable Chéval C'est nous en notre nom J'ai pris ma place, il est fidèle A la croix, il est fidèle A la croix, il est fidèle Avant que je ne prie pour tout le monde Il y a des gens qui ont vécu des humiliations Terribles au niveau du travail Certains ont été limogés Sans raison Sans raison Sans explication Dans une humiliation totale J'aimerais que ces personnes Là où elles sont Qu'elles lèvent leurs mains, je vais prier pour eux Je ne pourrais pas vous demander D'avancer, vous êtes nombreux Lévez bien la main Seigneur éternel Tu as vu ces personnes Au milieu de plusieurs Mais si tu les as vu C'est parce que tu as décidé une restauration Accorde la foi à chacun d'eux Et accorde la restauration Que le Dieu des miracles T'accorde mieux que ce que tu as perdu Que le Dieu des miracles Te surprenne car il est vivant Que le Dieu des miracles Te positionne De manière surnaturelle Et de manière véritable J'appelle au nom de Jésus sur ta vie Une visitation Une visitation Qui ne dépendra pas de la main de l'homme Mais une visitation qui viendra d'en haut Que l'éternel lui-même Veille sur toi En ce mois de novembre Sois restauré Que ton travail soit restauré Que Dieu te donne mieux que ce que tu as perdu Que le Dieu d'Israël Le Dieu de puissance Agisse au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Je vais demander maintenant aux personnes Qui sont malades depuis des années De lever les mains s'il vous plaît Je veux prier pour les malades Ça fait des années que cette maladie te tourmente Ça fait des années que tu n'as pas la paix dans ta chair Tu ne l'as peut-être dit à personne Mais ça fait des années que tu souffres Tu souffres d'une maladie incurable Et tu crois que Jésus guérit Je parle au nom de Jésus Recevez la guérison Au nom de Jésus Recevez la guérison Il est écrit Par ses mertrissures Vous êtes guéris Par les mertrissures du Christ Vous êtes restaurés Qu'il touche Là où il y a la maladie Et qu'il te restaure Au nom puissant de Jésus Reçois une restauration véritable Reçois une restauration réelle Que ta chair soit touchée Par la puissance du Saint-Esprit Que ta chair soit touchée Par l'onction de Jésus Que l'onction de Jésus Thank you Lord Te touche Parmi vous il y a quelqu'un Qui souffre des maladies des eaux Cette personne là maintenant Je veux la voir Que cette personne là avance Kema 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 Tu souffres de la maladie des eaux Kema 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 Viens vite s'il te plaît Tu vas me permettre de passer à autre chose Tu souffres de la maladie des eaux Kema 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 Kema